L'azote, un élément crucial pour toutes les formes de vie. C'est un nutriment essentiel, déterminant pour les plantes et les récoltes. Malheureusement, la quantité d'azote dans le sol est souvent insuffisante. En conséquence, chaque année dans le monde, les agriculteurs emploient jusqu'à 112 millions de tonnes d'engrais azotés et le coût de ces engrais est estimé à 41 milliards de dollars américains. Bien que l'azote représente l'élément essentiel dans tous les systèmes de production agricole, s'il est mal utilisé, il peut polluer les eaux, contribuer à l'émission des gaz à effet de serre et accélérer ainsi les changements climatiques. Le traçage d'azote dans les écosystèmes agricoles est donc fondamental pour optimiser son utilisation tout en protégeant l'environnement. L'azote 15, un isotope stable de l'azote, représente un traceur idéal. Il est facilement mesurable dans les sols, les plantes, l'eau et l'air, aussi bien en laboratoire que directement dans la nature. La division mixte FAO-AIEA des techniques nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture soutient mondialement les États membres dans l'utilisation de l'azote 15 en proposant des méthodes pour tracer le devenir des engrais d'azote dans les sols, les plantes et l'environnement pour s'assurer que les pratiques agricoles sont écologiquement durables, pour tracer l'efficacité avec laquelle les plantes utilisent l'engrais d'azote afin que les agriculteurs puissent réduire au minimum les quantités, pour déterminer la quantité d'azote atmosphérique capturée par la culture de légumineuses et améliorer ainsi la fertilité des sols et réduire les besoins d'engrais chimiques. Seule une gestion efficace des pratiques agricoles permettra d'optimiser cette ressource nutritive, de réduire son impact négatif sur l'environnement et de garantir la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale.